L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, finis vos interrogations. Monsieur Mohamed Souma, conducteur technique Aboubacar Kamara. Réalisation de cette émission au cadrage à Ibrahim Adassa. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer ce matin pour être au bain de l'actualité. C'est l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Tous les matins, du lundi au vendredi, à partir de 9h05. Réseau synchronisé sur Pacifica FM 0 Corée. Il y a une émission reprise également à Mamou par GPP FM. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabari.fm.com. C'est le direct. Si vous êtes en France, vous composez gratuitement. Le 02 49 17 49 27 aux Etats-Unis. C'est le 712 432 41 46. Le service, il est gratuit. Ou vous tapez www.sabari.fm.com. C'est le direct. Nous sommes à lundi 30 avril 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure au menu de ce rendez-vous. Deux sujets. Le premier, nous allons parler politique. L'opposition républicaine se retrouve à nouveau ce lundi à partir de 16h. Sauf un changement des dernières minutes. Elle annonce déjà des grandes mesures consécutivement aux travaux du comité de suivi qu'elle dénonce. Mais également la convocation des opposants à la justice le 3 mai prochain. De quoi sera-t-il exactement question ? Pour en savoir plus, Alousseni Makanera Kake, président du Front National pour le Développement, également porte-parole de l'opposition républicaine, ancien ministre de la Communication, sera en direct dans cette émission. Deuxième sujet, la lutte contre les marques de bouillon, communément appelée Magui, sera officiellement lancée ce lundi par les services spéciaux pour la lutte contre la drogue et le crime organisé. Sur 108 marques Magui analysées sur le marché, seules neuf sont propres à la consommation. Analyse et commentaire des experts dans cette émission. Voici le menu, ils sont cinq autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Ibramadjul de Diallo. Bonjour Malik, bonjour. Bonjour Abouakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Bonjour Aseta Kamara. Bonjour à tous. Bonjour Kolobak Uivogi. Bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer, bienvenue à tous. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus qu'un secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Cette émission, je le disais, le premier sujet, c'est cette rencontre prévue ce lundi même à partir de 16h au quartier général de l'Union démocratique des forces. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG de Célula Ndialo à CBG Amda Lai. Ça sera à 16h, sauf changement de dernière nuit. L'opposition se retrouve à nouveau pour réfléchir sur ce qu'elle qualifie de situation sociopolitique du pays. Notamment, les travaux du comité de suivi des différents accords, mais également la crise post-électorale du 4 février dernier. L'opposition va certainement se prononcer également sur cette convocation de certains lignesurs politiques devant la justice. Le 3 mai, nous aurons aussi de ma caméra à Kake tout à l'heure pour plus d'explications. Alors Abakar, est-ce qu'on s'achemine tout droit vers un nouveau bras de fer entre l'opposition et le pouvoir, d'autant qu'on annonce déjà de grandes mesures à prendre ? Oui, effectivement, parce que vous savez que depuis un certain temps, l'opposition menace de ce lundi, d'abord de ce comité de suivi. Et quand elle a annoncé cette intention, il y a eu des voix qui sont allées un peu partout pour dire, pour appeler l'opposition à la retenue, au bon sens, à la responsabilité, parce que son départ du comité de suivi, ça a vraiment ouvré encore une autre crise qui ne dit pas son nom. Donc déjà, de ce côté, l'opposition avait peut-être pensé que c'était bien de rester dans le comité de suivi, mais après, il a été considéré par un droit qu'il y a eu assez d'accords qui n'ont pas été, si vous voulez, appliqués par le gouvernement. Malheureusement, c'est le gouvernement qui doit étiqueter ces accords qui ont été obtenus. Donc de ce côté, l'opposition estime que ce comité ne rejoint aucun problème, parce que d'autant plus que depuis qu'elle est là, ces applications-là tendent à être effectives. Donc de ce côté, il y a un problème. Et vous avez encore parlé de ce problème judiciaire, avec la convocation de certains opposants. Donc tout cela a déjà une nouvelle crise qui ne dit pas son nom. Déjà en ligne dans cette émission, pour avoir plus d'explications, Alucini Makanera Kake. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ou bien vous préférez, monsieur le président du Front National pour le Développement, porte-parole également de l'opposition républicaine. Alors, vous vous retrouvez encore cet après-midi, sauf changement de dernière minute, pour une plénière extraordinaire. Peut-on savoir quel sera le menu de cette rencontre des opposants ? Effectivement, l'opposition républicaine va se réunir ce soir à partir de 16 heures précises, autour de l'ordre du jour suivant. Un, tirer les leçons de l'harcèlement judiciaire contre les militants et responsables de l'opposition. Deux, le résultat du comité de suivi, et trois, divers. D'accord. Ça, c'est le menu. Alors, parlant de vous parler de l'harcèlement des militants, puisque de ce côté, on a affaire encore avec un travail de la justice guérienne, est-ce que ce n'est pas aller trop vite en boulot ? Ce n'est pas aussi faire antidémocratique lorsqu'on veut barrer la route à une exécution judiciaire ? Mon frère, nous, on ne barre pas la route à une exécution judiciaire, nous sommes légalistes et républicains. Je voudrais vous rappeler quelque chose. S'il y a quelqu'un qui a besoin que la justice soit forte et indépendante, c'est bien ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est bien le faible. Parce qu'une justice protège toujours les faibles. Nous avons parlé de harcèlement. S'il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de problème. Je crois que ce mot-là vous a échappé. Oui, mais en quoi cela constitue un harcèlement ? D'autant que c'est une simple convocation, il n'est pas dit que votre culpabilité est établie ? Bien, la question est très bien posée. Je voudrais vous rappeler que la raison pour laquelle 5 leaders de l'opposition sont convoqués au tribunal de Dixine, c'est un rapport avec la manifestation du 22 et l'incendie du commissariat de Cosa. Et vous-même, nous ne prenons pas témoin ailleurs. C'est les journalistes qui étaient avec nous. Ce jour-là, nous avons été gazés, déguerpis et chassés des lieux à plus d'un kilomètre. Et c'est plusieurs heures après que ce commissariat a été incendié. La question que je me pose, est-ce que c'est oui ou non un commissariat qu'on a incendié ? Oui ou non, c'est les policiers qui sont là-bas avec des armes. Ce qu'ils n'ont pas pu empêcher, c'est 5 personnes qui pourraient le faire, même si nous étions là-bas. Qu'est-ce que vous voulez insuliner ? Quand vous dites par exemple qu'il y a des policiers qui sont armés, qui n'ont pas pu empêcher cela, ce n'est pas 5 personnes qui peuvent le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement quand vous parlez de ces policiers ? Je veux tout simplement dire, je suis clair, ça veut tout simplement dire qu'en matière de maintien d'ordre, la prérogative, la relève de la sécurité et non pas des civils. Donc si nous nous sortons pour manifester, ce n'est pas pour rien, nous sommes dans un régime déclaratif. Nous informons les forces de sécurité le lieu, l'heure de notre manifestation. C'est au service de sécurité de prendre toutes les responsabilités pour empêcher toute violence. Même si nous, nous devons être l'objet de violences, ils doivent nous protéger. Et d'ailleurs, la preuve a été rapportée, quand nous avons abandonné, aux contraintes d'abandonner notre véhicule, le pick-up, c'est qu'elles ont récupéré et garé. Alors, M. Bakadala, est-ce que vous voulez dire par là que quand vous sortez pour des manifestations, quand il y a des gars, bien sûr causés par certains militants surexcités, vous n'en êtes pas responsable, c'est ça ? Mais pas du tout. Mais écoutez, écoutez, est-ce que l'État peut demander à quelqu'un de faire un travail sans lui donner les moyens ? Mais soyons raisonnables. Oui, mais quels sont les moyens que vous vous disposez ? Quels sont les moyens que vous vous demandez, vous, le journaliste ? L'État peut vous demander tout de suite de faire un travail, il ne vous donne pas les moyens, vous pouvez le faire ? D'accord, mais non, c'est vous qui organisez souvent, c'est vous qui organisez ces manifestations, c'est vous qui appelez vos militants à vous suivre dans la rue. Et quels sont les moyens que vous disposez, personnellement, au sein de l'opposition, pour cadrer un peu les manifestations, pour éviter qu'il y ait des débordements ? Parce qu'après, dès qu'il y a des débordements, on parle de manifestants, on ne parle plus de personnes qui ne sont pas sous contrôle. Exactement, la question est très bien posée. Nous avons toujours collaboré avec les services de sécurité, et donc notamment Bafoué. Mais pour le cas de Cosa, par exemple, vous n'avez pas bien collaboré avec Bafoué, on sait que la communication qui s'est passée... Pour défier même Bafoué, on sait que la communication qui s'est passée entre celle d'Alain Diallo, Bafoué le président, sous les yeux de nos reporters, Bafoué qui est plutôt... Pardon ? Il n'y a plus de manifestants ? Si vous êtes gazés et dispersés ? Mais moi, je suis étonné que c'est la presse qui me pose cette question, à partir du mois où nous avons été gazés et dispersés avec cette même presse. Il n'y a plus de... Je ne sais pas si vous comptez sous la presse pour être plus moche. Monsieur Macaneda, monsieur Macaneda, monsieur Macaneda, vous avez été gagés parce que vous avez voulu forcer la situation. Ça, on le sait. Vous avez voulu forcer la situation ? On était tous sur le terrain. Maintenant, allez-y, laissez-moi poser la question. Laissez-moi poser la question. La citation, nous n'avons tous... Laissez-moi poser la question. Laissez-moi vous répondre. Je n'ai pas fini de poser la question. Je n'ai pas fini de poser la question. Je vous laisse la citation. C'est-à-dire que nous avons tous vécu le fait, ce que j'ai tenté de rappeler comme ça, mais l'incendie, le Conseillat de Causa, on a vu des militants, les leaders qui ont quitté là-bas, après qu'ils aient quitté, automatiquement, les militants sont riés maintenant sur le Conseillat. Et là, vous vous insignez par là que c'est en force de l'ordre d'empêcher cela. Alors que vous, il y a aussi de votre responsabilité d'éduquer vos militants. Mais vraiment, j'ai un petit problème avec ma presse, que j'aime beaucoup. Oui, parce qu'on ne peut pas vous comprendre quand vous refutez toute la responsabilité. Je vous dis, j'ai un petit problème avec vous. C'est normal. Vous dites que nous avons été dispersés. Après, les militants sont venus. Prouve-moi que ce sont nos militants. Mais qu'est-ce qu'il dit que si nos militants font quelque chose, on nous demande ? Et si la caméra estime que ce ne sont pas les militants qui ont incendié, mais allez-y bonnement, la justice, et puis répondez, c'est tout. Mais nous sommes prêts, même le fait de nous convoquer, c'est ce que nous avons trouvé anormal. Non, mais pas du tout. Mais pourquoi vous ne pouvez pas être convoqué ? Vous vous dites des choses. Vous organisez une manifestation. Je suis d'accord que ce ne sont pas vos militants. Monsieur Macandela, est-ce que vous êtes au moins d'accord ? Est-ce que vous êtes au moins d'accord qu'il y a votre responsabilité civile ? Non, même notre responsabilité civile... Non, c'est ça quand même, vous ne pouvez pas rejeter. Vous avez appelé à manifester quand même. Ça, vous ne pouvez pas rejeter. C'est vous qui avez appelé à manifester. Vous ne pouvez pas dégager quand même votre responsabilité civile. Mais je n'ai jamais refusé que nous n'avons pas demandé à manifester. Je reconnais. Et en ce sens que nous avons fait ce qu'on devait faire tout le temps que nous étions à Cosa, on était avec les journalistes, on a mis un ordon pour protéger le commissariat. Personnellement, je suis intervenu pour dire aux gens que personne ne touche le commissariat. Et après, le commissariat a tout de même été incendié. C'est ce qu'il me dit qu'il y avait déjà une volonté manifeste de vos militants. Parce que vous l'avez reconnu, que vous l'avez... Non, justement, on va se comprendre. Le sommement de votre raison, on a dit qu'il y avait déjà une volonté manifeste exprimée par vos militants, que vous l'avez tenté de la dissuader. Et puis, par la suite, le commissariat a été incendié. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est ce qui veut dire que vous-même, vous l'étiez témoin. Il y a eu de la volonté de vos militants pour incendier le commissariat. Vous l'avez tenté de la calmer. Mais après, ils ne l'ont pas entendu. Oui, oui. Je suis étonné que vous parliez comme ça. Mais je vous dis, demandez à Bafoué. À chaque manifeste... Bafoué était présent. On sait que le coup de fuite de Selou, à Alfa Kondé. Monsieur le Président, les forces de sécurité, nous empêchent d'emprunter l'itinérette pré-definie. Après, il faut qu'il appelle le Président. Monsieur le Président, voici, ils sont en train d'incendier le commissariat. Des yeux d'enfant de la sorte. Mais si vous ne me laissez pas parler... C'est vous qui ne me laissez pas parler. Allez-y, allez-y, ma cannelle. Allez-y. Si vous ne me laissez pas parler, je ne veux pas commencer à parler. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Je vous dis et je répète, chaque manifestation, nous protégeons les lieux où il y a la présence des forces de sécurité. C'est le cas depuis Hamdalaï, en passant même d'elle-lui. Si les troupes de Bafoué sont stationnées, nous mettons un cordon. Chaque commissariat, nous mettons le cordon. Ce n'est pas la première fois à chacune de nos manifestations. D'accord. Est-ce que le cordon a été mis du côté du commissariat de Cousa ? Laissez-moi parler. Quand on est venu, il y avait un cordon pour protéger ce commissariat. Tout le temps que nous étions là. Parce que nous sommes responsables quand nous sommes présents et pendant la manifestation. Nous ne sommes pas responsables après nos départs. Ce n'est pas notre rôle de protéger les lieux. Notre rôle, c'est de donner des consignes fermes de sécurité. Et même si nous étions là. Mais à supposer que même les manifestants se revoient contre nous. C'est la police qui allait nous protéger. Notre rôle, c'est de donner des consignes fermes. On ne peut pas demander à quelqu'un. C'est ce qui est étonnant dans notre pays. Vous pensez que la liberté, une justice juste, c'est le rôle de qui ? Mais c'est d'avoir de la presse. De faire en sorte que tous les citoyens puissent bénéficier du même droit et du même devoir. Quand il y a un problème, vous ne pouvez pas prendre un seul côté. D'accord, d'accord. La personne n'a pris, d'accord. M. Kaffé, on va parler d'harcèlement. Avant la prochaine question, je vais être catégorique là-dessus. Nous ne sommes pas solidaires de vos propos. Nous ne protégeons plus la plus ni les opposants, encore moins le pouvoir. On vous pose des questions, vous répondez. C'est aussi simple que cela. Maintenant, si vous voulez que la presse soit témoignée de tout cela, parce que nous étions sur le terrain, nous ne sommes pas convoqués par la justice pour faire ce travail. M. Makanera, vous parlez aussi d'autres harcèlements au-delà de cet incendie ou de votre convocation au niveau de la justice. Est-ce que vous pouvez nous citer, vous pouvez nous parler d'autres harcèlements que l'opposition subit ? Non, pour le moment, j'attends jusqu'après la plénière. Mais encore une fois, je voudrais rappeler à Marcem que je n'ai jamais dit de soutenir un opposant. Je dis de soutenir un Guinéen. Non, quand vous dites que la presse est témoin de tout cela, et voilà, justement... Je ne cherche pas à savoir si on est opposant, si on est de la mouvance. Mon rôle, c'est de protéger le droit du Guinéen 1.1.3. Par rapport à la justice... Maintenant, l'autre point est à l'ordre du jour aujourd'hui. L'autre point est à l'ordre du jour. De quoi il sera question ? Je n'ai pas compris. Par rapport aux travaux du comité de suivi, qu'est-ce qui sera débattu par rapport à ces travaux ? Nous allons voir l'état d'avancement des travaux là-bas et tirer toutes les conséquences que cela nécessite. Alors, on a entendu dire qu'il y avait une menace de l'opposition de se retirer de ce comité de suivi. Mais effectivement, nous avons dit que si nous tournons en rond, ce n'est pas la peine de rester pour rester. Qu'est-ce que vous appelez tourner en rond ? Qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de ces travaux ? Vous savez, on est devant un contentieux électoral qu'il faut vider. Ce contentieux électoral est né du fait qu'il y a eu la modification des procès-verbaux, il y a eu les procès-verbaux qui ont été écartés, il y a eu les procès-verbaux qui ont été annulés. Ceux qui violent d'une manière grossière l'article 86 du Côte électoral qui dit qu'en aucun cas, le résultat sorti du bureau de vote ne peut être modifié. Pour ça, nous sommes devant une situation où il faut régler à travers les institutions et par la loi. Nous avons dit qu'il y a deux pistes de solution. Premièrement, nous pouvons utiliser la notion de l'inexistence en droit administratif, tout comme nous pouvons utiliser la révision. Cela se fait d'ailleurs naturellement et régulièrement en Guinée. C'est quoi la révision ? C'est lorsqu'on apporte un élément nouveau qui n'avait pas été pris en compte lors du procès, et s'il avait été pris en compte, ça pouvait changer l'issue du procès. Donc, même si la décision a réverti un caractère d'intensibilité, s'il y a un élément nouveau, on peut réviser. Cela se fait partout dans le monde, et vous voyez régulièrement dans le cas des crimes aux États-Unis. Donc, les solutions de droit existent, les preuves existent que les procès-verbaux ont été falsifiés. Aujourd'hui, c'est la volonté politique qui manque. Et nous exigeons que cette volonté politique soit là. Alors, M. Macarena, il y a un acteur politique de l'opposition, pas le plus qu'un, qui dit que la mauvaise présidentielle est favorable à une reprise partielle des élections législatives. Est-ce que vous avez pris un communal ? Non, moi, je pense que c'est ce qui est simple. Vous savez, quand est-ce qu'on peut annuler les élections ? C'est lorsqu'on est dans l'incapacité de pouvoir comptabiliser le vote. Mais le législateur a tellement pris des précautions pour éviter ce cas de figure. C'est pourquoi chaque procès-verbal a plusieurs copies. Il y a une copie qui va dans les CACV. Il y a une copie qui va par la voie la plus rapide au président de la CENI. Il y a une copie qui va rapidement sur le ministre de l'administration du territoire pour son information. Il y a une copie pour les démembrements de la CENI. Il y a une copie qu'on donne à chaque candidat. Il y a une copie qui est affichée devant le bureau de vote. Il y a les bulletins qui ont servi pour le vote qui sont scellés dans l'urne. Parce qu'on a tout ça, pourquoi on va reprendre les élections ? S'il y avait eu l'incendie, tout est brûlé. On peut reprendre, mais on ne peut pas reprendre ce qui est juste. En clair, M. Macanera, vous n'êtes pas favorable à une reprise partielle des élections. On a momentanément perdu Macanera. Peut-être qu'il reviendra avec la complicité de notre technicien. On a partiellement écouté Aluceni Macanera par rapport aux deux points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Quelle est votre première réaction ? Ma première réaction, d'abord, c'est le fait de comprendre que, en tout cas, c'est dans les explications de M. Macanera qui, à l'entente, il ne serait pas favorable à une reprise partielle des élections. Je me demande alors quelle est la solution dont l'opposition républicaine peut proposer justement au comité de suivi. Parce qu'on parle à ce jour d'une certaine stagnation quand même au sein du comité de suivi. C'est la raison évoquée par l'opposition républicaine. Et justement, s'il doit descendre dans la rue, c'est justement parce que, voilà, on estime que le travail n'avance pas au sein du comité. Et alors, s'il se trouve que du côté de la mouvance présidentielle, on propose une reprise partielle des élections au sein des localités où il y a un contentieux, je pense que c'est tout à fait normal dès lors que c'est une position exprimée par la mouvance. Et je crois que c'est elle quand même qui organise et c'est elle qui finance les élections. Donc, je ne sais pas quelle élection. L'autre question, c'est de savoir, justement, moi, il y a un fait qui m'a tiqué dans son intervention. C'est quand il dit qu'ils ne sont aucunement, ils ne sont aucunement responsables quand même de tout ce qui se passe quand ils organisent les manifestations. Je me dis, je reste quand même sur ma faim à ce niveau parce qu'il y a quand même que les partis politiques ont l'obligation, ne serait-ce que de former civiquement leurs militants, parce que je pense que c'est quand même une contribution que peuvent faire les partis politiques, justement pour aider l'État. Maintenant, si on estime que tous les partis politiques doivent, tout ce que doivent faire les partis politiques qui a trait au civisme ou quand même à de l'académie dans la cité doit être financés par les autorités en place. Je pense qu'il y a amalgame à ce niveau. Donc, je pense que c'est juste un petit appel. Les opposants, de quelque part, qu'ils soient, les partis politiques doivent éduquer leurs militants. Et à mon sens, je n'ai pas eu connaissance, excepté en partis politiques, dont peut-être je vais faire la publicité ce matin, le GPT de Kassoury, qui a réuni quand même quelques jeunes des différents bords politiques pour les former sur quelques domaines que ce soit. Donc, je pense que les autres partis, également, les autres partis politiques, devraient s'inscrire dans cette logique, essayer de former leurs militants pour que de telles violences ne soient pas connues. Parce qu'aller jusqu'à s'attaquer quand même à un commissariat, je pense que c'est gravissime. Et on ne sait pas qu'est-ce qui peut être pris. On parle de quelques armes qui ont été prises. Il y a des engins roulants qui ont été également brûlés. Donc, tout cela est à déplorer, parce qu'on sait quand même comment le Guinéen vit, même s'il est corhabillé. À la justice de faire son travail, mais qu'on ne va entendre à l'Oussemi Makanera Akakyé, on a l'impression que l'opposition s'inscrit dans une négation totale par rapport à l'incendie de ce commissariat. Même la responsabilité civile, il ne veut pas l'admettre. Écoutez, au lieu que Makanera se livre à un exercice aussi difficile que celui de défendre l'opposition ou plutôt de ne pas reconnaître sa responsabilité, que ce soit pénale ou civile, dans ce qui est arrivé au commissariat de Cosa, il y a bien des témoins qui ont dénoncé le fait que l'opposition, les leaders de l'opposition ont bien observé les jeunes militants, lesquels sont venus incendier le commissariat que d'autres appellent le poste de police de Cosa, et puis une arme à emporter, et puis une voiture également et d'autres motos tous incendiés. Maintenant, si l'opposition estime qu'il n'est pas responsable, au lieu que Makanera se livre à un exercice pour dire que non, on n'est pas ceci, il n'a qu'à aller bonnement à reprendre ou donner sa version. Non, il n'a pas dit qu'il ne répond pas. Mais déjà, quand il dit que c'est un acharnement, il faut que les gens apprennent un peu, notamment ces leaders à reprendre qui sont tous justiciens. Il revient à nouveau dans cette émission à nous, c'est une Makanera-Kake. Je crois que la question, c'était avec Ibra Manjoude. Oui, bonjour, monsieur Makanera. Moi, la question, quand même, que je voulais vous savoir, c'est vrai que Malik vous a demandé si vous reconnaissez, ne serait-ce que votre responsabilité civile, ce qui vous ne reconnaissez pas. Mais je me demande, est-ce qu'à votre niveau, vous prenez de temps en temps l'initiative quand même de former civiquement vos militants pour nous épargner justement de ce que nous vivons souvent dans les manifestations ? Je vous dis, effectivement, même les services de sécurité peuvent en témoigner. Nous, dans nos communications, nous, dans l'organisation des manifestations, nous prenons toutes les précautions nécessaires. Je vous dis, nous mettons des cordons partout, il y a des services de sécurité, partout où il faut protéger des installations, nous le faisons. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je peux m'énorgueillir que depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas eu d'incident. C'est la première fois. Et là aussi, on n'était pas là parce qu'on a été déguerpi. Je suis un républicain. J'ai commencé à manifester depuis 1992. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut. Alors, autre question par rapport à quand vous dites que vous êtes républicain, pourquoi l'opposition républicaine a du mal à compatir aux dégâts des personnes qui sont victimes souvent des manifestations ? On se rappelle encore de la T6, la station qui a été pratiquement mis à sac. On se rappelle encore de la station qui a encore en cause à l'appel de l'opposition parce que c'est vrai que l'opposition n'a pas demandé qu'on essaie de descendir. Mais quand il y a de tels dégâts comme ça, pourquoi l'opposition ne fait pas une déclaration pour simplement dénoncer ou regretter ces faits ? Nous dénonçons, nous regrettons et nous exigeons l'enquête. Nous dénonçons, nous regrettons et nous exigeons l'enquête. Quand vous suivez nos communications, les 80% des communications, nous demandons à l'État d'ouvrir des enquêtes rapides, rechercher et mettre à la disposition de la justice les présumés coupables pour qu'ils soient jugés. Mais souvent, les gens dans leur tête pensent que nous voulons seulement les policiers ou que nous parlons seulement du cas de nos militants. On ne peut même pas savoir quelqu'un qui est mort. On ne peut même pas savoir si les militants de qui et de qui c'est un Guinéen. Quelqu'un qu'on a détruit c'est bien. Même les indemnités c'est pas dans un point important de notre accord c'est de nous faire un mauvais jugement que de dire on ne baptise pas. Je vais vous dire moi je suis quelqu'un qui a accepté de perdre ses privilèges de ministre. de quitter sa fonction pendant que je n'étais pas mis en train de se battre. On n'est pas dans ce débat. On n'est pas dans ce débat. On n'est pas dans ce débat. C'est bon. C'est bon. Moi je ne veux pas vraiment qu'on perde du temps sur ça. Comment il a été ? Monsieur le ministre vous permettez que mon confrère vous posez la question de savoir si les élections sont à organiser partiellement. Est-ce que vous serez d'accord ou pas ? Je dis on n'est pas d'accord. Et pourquoi ? Quelles sont les raisons que vous avancez ? C'est ce que je dis. Il y a la reprise des élections c'est-à-dire l'annulation des élections c'est lorsqu'on est incapable de compter les voix. Mais aujourd'hui le législateur a pris toutes les dispositions pour éviter ça. Je vous dis après le bureau de vote après le déprimement le procès verbal comporte plusieurs copies. Une copie pour les CACV une copie pour la voix rapide pour le président de la CENI une copie pour le ministre de l'information une copie pour le démembrement de la CENI une copie pour chaque candidat une copie affichée devant le bureau de vote les biletins qui ont servi pour le vote sont dans l'urne et scellés ça c'est pas pour rien le législateur a mis ça c'est lorsqu'il y a contestation lorsqu'il y a doute sur un procès verbal on peut comparer ce procès verbal aux autres copies mais si on a tout ça pourquoi alors annuler et reprendre les élections alors quelle est la solution à ce jour que vous proposez au sein du comité de suivi il y a deux voies de recours possibles il y a mettre en évidence la notion de l'inexistence qui suppose que la loi était grossièrement violée et cette violation a lésé le droit des certains où on apporte l'élément nouveau c'est qu'on appelle la révision pour la révision c'est lorsque vous apportez des éléments nouveaux qui n'ont pas été pris en compte lors du procès et s'ils avaient été pris en compte ils pouvaient changer lucide au procès et aujourd'hui nous sommes dans ce cas de figure à partir du moment où la mouvance même reconnaît et accepte l'annulation c'est que la loi a été violée et puisque la loi a été violée on apporte que la loi a été violée les magistrats n'avaient pas pris en compte si elle l'entredit le problème est réglé dans le cadre des institutions et suivant les lois de la République D'accord M. Macanera c'est vrai vous êtes attendu devant la justice le trois mains ça c'est peut-être dans deux ou trois jours précisément vous êtes républicain quel est le sentiment qui vous anime en tant que simple citoyen de reprendre devant votre justice le sentiment qui m'anime aujourd'hui c'est un sentiment de vivre dans un pays où je n'ai pas tous les droits comme les autres parce que je suis opposant vous craignez vous craignez être écoulieux parce que vous êtes un ancien ministre non je ne crains rien mon frère vous savez dans la vie c'est pas le fait que je suis convoqué qui doit me faire peur c'est ce que j'ai posé comme acte qui doit me faire peur si je pense que je n'ai pas rempli la mission je dois avoir peur mais je suis convaincu mais je suis convaincu que tout ce que je devais faire je l'ai fait vous l'avez fait en tant que républicain j'ai été républicain je voudrais vous êtes républicain oui d'accord je l'assume d'accord merci merci Makanera merci d'être passé chez nous le plaisir est partagé voilà à l'instant même Alousine Makanera président du Front National pour le Développement et parti membre de l'opposition républicaine où il est également le porte-parole ancien ministre de la communication du président Alpha Kondé devenu aujourd'hui farouche leader de ce même régime alors rapidement tour de table oui Konouba Kouébougi oui cette toute cette communication encore une fois le comité de suivi je pense que l'opposition est juste en train de faire du bruit inutile parce qu'elle avait déjà menacé de se retirer des travaux de ce comité de suivi à la fin de la semaine ce qui n'a pas été le cas parce que je rappelle d'ailleurs qu'elle a poursuivi les travaux au cours de la semaine passée via son représentant et cette information a été confirmée par les autres protagonistes ou les autres membres de ce comité notamment lui affaire avec l'un de ses représentants digne que vous l'avez écouté dans le journal de sa bague histoire quand l'opposition décide de se retrouver aujourd'hui je suis certain qu'elle ne va pas suspendre ses activités comme elle avait dit en principe le week-end le samedi dernier ou le dimanche hier ou encore moins aujourd'hui l'opposition si elle respecte sa parole elle doit tout bonnement déclarer le retrait ou plutôt son retrait en tout cas les grandes décisions sont attendues sauf que vous serez surpris encore une fois l'opposition va conduire parce que ce qu'on dit ce qu'on dit par voie plutôt sous les ordres des radios ou plutôt ce qui se passe dans les coulisses ce n'est pas du tout la mission maintenant la responsabilité la responsabilité la responsabilité ou non ou pas je crois que Makaner a il n'a qu'à accepter dit qu'il a accepté de perdre ses privilèges de ministre il n'y a quand même que c'est l'un des rares ministres qui a adressé un courrier au président on ne s'attarde pas on ne s'attarde pas sur cette même c'est-à-dire le plus important on ne peut pas dire qu'il a renoncé ses privilèges Makaner a officiellement a été débarqué du gouvernement point barre évidemment mais il n'y a que c'est la liste ce n'est pas génique on ne doit pas rentrer dans ça franchement on s'en tient à cela c'est l'un des ministres la communication la Guinée c'est le plus important le procès de Makaner la ministre de la communication on ne parle pas de cela il a été débarqué du gouvernement c'est ce qu'il faut retenir pour le moment voilà je suis d'accord mais je tenais juste à c'est le débat à renoncer à cette privilège il n'a pas qu'il est le gouvernement avant qu'il ne soit débarqué moi je ne veux vraiment pas comprendre qu'on comprenne assez de temps sur ça franchement au delà de ce que j'ai dit l'autre fait que je voulais justement évoquer c'est c'est qu'il faut éviter souvent de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit je sais que l'opposition quand même a exprimé sa volonté de quitter le comité de suivi qui a été mis en place à la suite de la rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. Qui a été relancé, évidemment. À la suite de la rencontre entre le chef de l'État et le chef de file. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas un délai qui a été donné pour dire que nous avons quitté... On a déjà installé seulement l'opposition. Il n'y a pas un délai qui a été donné, donc je pense qu'il faut éviter cela. C'est-à-dire que l'opposition va se retirer. Colba, non. D'accord, on peut me suivre le débat. La glaine, ce n'est pas important. Mais ce qui reste clair, la menace, elle a été... Elle a été intégrée. On n'anticipe pas sur la décision. On attend que... Si il y a l'évolution dans ce comité, l'opposition peut bonnement sur soi. Elle peut menacer mais quand il y a l'évolution, elle peut ce soir. Je pense que ça, c'est normal. Mais ce qui reste clair... Pour Colba, c'est un coup de blosse. Moi, ce n'est pas important qu'il ne se retrouve pas. L'essentiel, c'est de permettre, de donner la chance à ce dialogue-là. Il faudrait que les gens et les autres acceptent d'aller autour de cette table de négociation pour discuter de ce qui est faisable. Des propositions. Il y a la mouvance qui estime qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'apparemment, on n'a pas vu certains procès verbaux. Donc, il est important de refaire des élections au niveau de ces situations qui sont en polémique. Maintenant, si l'opposé estime que ce sera une perte de temps inutile alors qu'il y a d'autres procès verbaux qu'on peut comparer, tant mieux, c'est aussi une alternative. Mais il faut que les élections soient posées autour de la table pour qu'elles soient discutées. Maintenant, quand la convocation, Makanira se victimise, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas bien. Quand on est sérain, quand on est convoqué, si on se reconnaît... Mais qui vous a dit qu'il n'est pas sérain ? Non, 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 non. Il est déjà en parlant de la chaire de main. Il est sûr de quoi ? Pourquoi parler de la chaire de main alors que c'est des faits qui sont réels ? Il y a eu l'incendie d'un commissaire qui appartient à l'État, pas Alpha Condé à la République. Mais d'accord, c'est vous qui avez fait appel à la manifestation. Vous avez une ressentité, du moins, morale. Si ce n'est pas civil, il ne veut pas être un mot civil. C'est même élémentaire. Il a une ressentité morale parce que l'appel a été fait par l'opposition. Donc, vous pouvez expliquer comme il sait qu'il nous dit comme ça. Voilà, c'est vrai qu'on nous va organiser. Mais nous n'avons aucunement demandé à un SAD. D'ailleurs, nous aurons mis un cordon pour sécuriser les lieux. C'est ça aussi simple. On veut dire qu'on s'arrête à un contenu parce qu'il ne peut pas comme ça la mentalité de l'opinion pour dire que quand on est condamné, parce que tout simplement, on nous a un cordon. Ça, c'est la parole de Meposant. C'est la parole de Meposant. Meposant d'aujourd'hui peut être bien le président de demain. On a l'exemple aujourd'hui avec le président Alpha Condé. Mais dans l'intervention de M. Macanera, j'ai compris deux choses. C'est que la première, ils n'ont pas un contrôle ou non une... ...frappés par ces mêmes militants, je ne comprends plus rien. D'où la nécessité aujourd'hui de privilégier l'éducation citoyenne. Il faut que les partis politiques instaurent aujourd'hui dans leur politique de communication ou non, dans leur politique de gestion de leur parti, ils instaurent une politique d'éducation citoyenne de leurs militants. Parce que tout part de là, vous ne pouvez pas donner des consignes à vos militants, sortir pour une marche et que ceux-ci aillent faire autre chose. C'est comme si eux, ils vous influençaient dans vos décisions ou non, ils étaient plus leaders que vous dans ce que vous faites. Un leader, ça ne se passe pas comme ça. Et la deuxième chose, c'est quoi ? Personne n'est au-dessus de la loi. Il ne peut pas parler d'acharnement inférieur. Il est dans sa position de dire que c'est un acharnement parce que oui, il est de l'opposition. Et tout ce qui concerne l'État de droit, tout ce qui concerne la justice, oui, il pense que parce que c'est de l'opposition, c'est un acharnement. Il est en droit de le dire. Mais encore une fois, personne n'est au-dessus de la loi. Si Makanera est reproché aujourd'hui de quelque chose, qu'il aille devant la justice pour répondre. Il est là. Il n'a pas dit qu'il n'est là. D'accord, ça c'est le droit. Mais c'est vrai qu'on n'est pas juge ici pour le dire. Mais il y a une chose, vous ne pouvez pas appeler les gens à manifester et qu'il y ait des dérapages après. Vous vous mettez pour dire que non, nous ne sommes pas responsables. Je ne suis pas à la justice pour le dire. Mais encore une fois, je pense que cela ne sera qu'une responsabilité, en tout cas morale, la responsabilité morale de l'opposition est bel et bien engagée dans cette histoire d'incendie dans le commissariat de cause. Il faut à un moment donné que les gens sachent se responsabiliser. Quelqu'un qui veut gouverner un État ne peut pas prétendre quand même fuir devant des responsabilités aussi minimes qu'elles soient. Également à l'État de faire son travail, parce qu'après tout, même si l'autorisation est donnée, il revient quand même au service de sécurité d'assurer la sécurité des Guinées et de leurs biens. C'est ce que Makaré a vraiment déclaré. Et il va tout droit dans ses bottes pour dire que, certes, il y a des manifestations, mais quand il quitte, ce n'est plus des manifestations. Moi, c'est ce qui me réconforte un peu. Donc à l'État de mener souvent des enquêtes pour retrouver ces personnes et les mettre là où on doit vraiment les mettre. Et ne pas subir surtout la pression après. On a déjà vu, Makaré a dit qu'il va répondre à la justice. Moi, d'ailleurs, je retiens ce dernier passage, il dit qu'il reste ce vrai. Mais je retiens cela aussi, alors qu'il n'y a qu'à aller devant la justice répondre aux questions des juges. De l'autre côté, n'oublions pas que nous sommes en politique. Personne, tout le monde, comment on appelle ça, tire la couverture de son côté. Peut-être que les propos que Makanéa vient de tenir, c'est que s'il tenait le contraire, c'est ce qui nous aurait peut-être surpris. Mais il ne peut pas encaresser, disons, le poids dans le bon sens. C'est toujours dans le sens contraire. Il ne peut pas dire que ce pouvoir... Ce qui est honoré aujourd'hui le Guinéen, c'est quand Al-Fa Kondé vraiment chante les mérites, ou en tout cas, nous, les mérites de l'opposition qui n'est pas là. Mais le contraire, peut-être, nous n'étounerons vraiment pas le comité du suivi. Peut-être qu'il y a des choses que vous et moi, nous connaissons parfaitement comment ça doit réellement se faire. Mais aujourd'hui, l'opposition, quand elle dit qu'elle ne veut pas qu'on revienne sur ses élections, moi, je me dis quelque part, c'est parce qu'elle sait qu'en le faisant, elle va perdre. Maintenant, elle aussi, elle tient mordicus à ses résultats qu'elle détient, juste ses résultats sortis des urnes, et c'est ce qui lui est favorable. Donc, nous sommes là dans une guerre d'intérêts. L'opposition voit son intérêt dans ses résultats qu'elle gestionne d'Israël. Le pouvoir, peut-être, ne veut pas de ces élections, disons, de ces résultats-là, tient plutôt à l'organisation des élections dans les communes où il y a vraiment contentieux. Mais qu'est-ce que l'opposition craint dans ce... comment on appelle ça ? En faisant cela aussi, c'est que le pouvoir est capable de, encore, elle pourrait le dire, de voler. Parce que c'est elle, l'opposition, c'est elle qui détient la clé de tout quoi. Donc, voilà le problème d'aujourd'hui. Ma canère, moi, je ne peux pas aller au-delà de ce qu'il a dit. Il dit qu'il va répondre, attendons qu'il aille répondre. C'est le tour. En tout cas, c'est... L'opposition républicaine va se retrouver aujourd'hui. On va attendre les décisions qui sortiront, disons, de cette rencontre. Merci, merci à vous, merci également aux autres experts. Le deuxième sujet, pratiquement, on est pris par le temps. Il nous laisse cinq petites minutes pour en parler. La lutte contre les marques de Bouillon commence aujourd'hui par les services de Skibro. Également, la lutte contre la drogue et le crime a organisé sur 108 magis, 108 marques de magis sur le marché. Seules neuf sont propres à la consommation, ce qui est très, très grave. Oui, je crois, la lettre avait été donnée. Si vous vous souviendrez, Malik, la lettre avait été donnée depuis 2004, par le docteur Fadiga, qui était au musée national, un diététicien, qui disait que le marché guinien était vraiment inondé de produits impropres à la consommation. Il a donné même le riz que nous mangeons ici. Et quelque part, ce n'est pas un riz, disons... Destiné à la consommation humaine. Oui, naturellement. Il a dit qu'il y a certaines qualités qui sont là, qui sont dans les conditions normales, destinées aux chevaux, à la consommation des chevaux. Il a ouvert une lutte farouche contre les magis. Je me souviens, à l'époque, c'était Ajinomoto. Il a failli être vraiment tué. Et vous vous souviendrez, il a fait des démonstrations. Il a fait des conférences de presse ici. Il a fait des démonstrations où il prenait cette qualité de magui qu'il mélangeait avec la viande, avec, disons, une certaine qualité de savon diamant. Et à la minute qui suit, vous voyez, la viande se transformait en cailloux de sang. Le savon se transforme et directement devient un liquide. Un liquide, se liquifie. Voilà. Donc, vous voyez, la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Mais le monsieur n'a pas été épaulé. Il n'a pas été épaulé, il n'a pas été épaulé. Finalement, la chose s'est empirée, la porosité est dans, le marché guiné est inondé. On dirait qu'il n'y a pas un service ici, appelé service de qualité. Alors, ce service doit vraiment son rôle. Je pense que, je ne dis pas qu'il est dans un combat perdu d'avance, mais bon, il va faire ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, si vous promenez vous un peu dans les quartiers, vous allez voir les pharmacies par terre encore pousser comme des champions. Moi, je voudrais juste te dire que sur les 108, comme vous l'avez dit, il y a au moins 16 qui sont allés au service de contrôle de qualité pour vérification. Et malheureusement, sur les 16, il n'y a que 9 qui sont propres à la consommation. Donc, le problème qu'on se pose, c'est la même question que c'est posé Kiguro. Pourquoi le ministère du Commerce délivre des permis aux gens dont les produits ne sont pas encore auscultés ? Moi, c'est la grosse question que je me pose. Pourquoi vous donnez la licence aux gens d'inonder nos marchés alors que vous n'avez pas pris la peine de vérifier ? Mais 108 marques de bouillon, là, c'est pour quoi même ? C'est grave, 108 marques de bouillon sur le marché, on en consomme, on ne connaît pas ce que nous consommons. Est-ce que c'est propre à la consommation ? Et que sur les 108, il n'y a que 9 qui sont propres à la consommation. Ça, c'est un danger, c'est-à-dire que les hôpitaux sont plus remplis de maladies. Moi, c'est la question que je me pose. Que fait le ministère du Commerce ? Pourquoi délivrer des permis aux gens alors que c'est ce qu'ils nous donnent comme à consommer n'est pas bien ? Je pense qu'il y a de la complicité passive du ministère du Commerce qui fait délibérément ces actes-là. On ne peut pas en vouloir au service de contrôle de qualité parce qu'il nous contrôle de ce qui arrive. Si, si, si. Non, 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 le service de contrôle de qualité, si. C'est un service, c'est un service au ministère du Commerce. Et chaque fois qu'un produit vient, le ministère du Commerce les renvoie au service qu'on nous connaît, il vérifie. Mais s'ils n'ont pas arrivé là-bas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils ont déjà fait un produit sur le marché, il n'y a pas qu'ils s'entendent. Non, 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 non. C'est une chaîne quand même qui est différente. La précision que vous avez apporté. Oui, la précision, vous avez parlé de Cube Magie. Cube Magie plutôt, c'est une marque de bouillon plutôt certifiée. Donc, ce n'est pas Cube Magie qui est incriminée. Cube Magie fait partie des marques de bouillon qui sont certifiées également sur le marché. Non, je voulais juste une facilité pour les gens. Oui, oui, parce que quand vous dites que Cube Magie, c'est lui qui écoute. Ah, d'accord, d'accord. Un problème. Bon, toutes les fois, c'est comme ça, les citoyens l'appellent. Maintenant, oui, plutôt, nous, on est là plutôt pour éclairer ce citoyen. L'autre aspect, est-ce que c'est le ministère du Commerce qui ne joue pas sa partition ? Il passe plutôt que le ministère du Commerce est en train maintenant de jouer sa partition ? Maintenant, maintenant, c'est maintenant. Non, parce que ce n'est pas seulement le ministère du Commerce qui est impliqué dans ce dossier. Parce que quand on parle d'importation, oui, c'est le ministère du Commerce. Il y a la Direction Nationale du Commerce Intérieur et le Commerce Intérieur également qui intervient dans ce l'autre. Mais la plupart de ces sociétés importatrices ou plutôt productrices de bouillon sur le marché n'ont pas de RCCM, c'est-à-dire le registre du commerce. Cube Magie, Asie, au nom du ministère du Commerce. Parce qu'il y a une convention qui a été signée il y a bien déjà plusieurs mois. Oui, mais on ne se pose pas. C'est pourquoi nous, on incrimine le ministère du Commerce. En quoi le problème se pose ? Bon, on parle du ministère, on ne parle pas de Cube Magie. Oui, oui, je voulais dire, si le ministère du Commerce est plutôt en train de jouer sa partition. Parce que s'il y a un contrôle déjà... C'est maintenant qu'il se réveille. Non, parce qu'on est dans le pays, non. Vous êtes d'accord que c'est maintenant ? C'est seulement ça, oui. C'est tout à fait, non. Quand vous êtes dans un pays où les gens ont la possibilité de se trouver des entreprises illégalement. Alors, s'il y a un contrôle déjà, il n'y a rien, c'est ce qui est normal. Si le ministère ne jouait plutôt pas son rôle, c'est qu'on pourrait condamner. C'est-à-dire que si on a vu des sociétés de minéral s'installer un peu partout dans ces secteurs... Le ministère du Commerce, je ne sais pas où tu veux nous emmener. Je vais encore... Le ministère du Commerce, si vous plaît, on va s'écouter. On parle des marques bouillons qui se vendent sur le marché. On est à 108. À ce niveau, on sait que la responsabilité du ministère du Commerce est fortement engagée. Maintenant, eau minérale et autres... Je vais dire, ça c'est un autre domaine. Je vais dire, quand on parle de ces marques-là, le ministère du Commerce n'a pas délivré de document. Oui, assez, assez, assez. Sauf que, en termes de réglementation du marché, c'est le ministère du Commerce qui est compétent. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, attendez seulement, maintenant que ces produits se retrouvent sur le marché, c'est qu'il y a une structure qui ne fonctionne pas. Et on parle d'une structure, des services de qualité. C'est vrai qu'Abakar l'a précisé. Il y a au moins 16 échantillons qui sont arrivés au niveau de ces services. Il n'y a que 9 qui répondent à la consommation. Maintenant, les autres là sont sur le marché. Qui doit faire ce travail ? C'est le ministère du Commerce. Oui, mais le ministère du Commerce est justement en train de faire ce travail. Oui, justement, c'est le moment. Mais on pense maintenant que le ministère du Commerce ne fait pas son travail. Non, 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 on ne parle pas. C'est-à-dire que c'est le français. C'est le français. Non, non, dans son raisonnement, il a commencé par le dire que le ministère fait maintenant. Ça, c'est-à-dire qu'on parle maintenant et les conséquences maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus... Moi, le plus important dans ce dossier, je ne veux pas toujours utiliser cette fameuse phrase « Oui, on agit tardivement ». Mais le plus important, est-ce qu'on n'a plus conscience du mal qui existe déjà ? Oui, le département du Commerce. C'est facile parce que c'est le ministère du Commerce. Quand on a dit ici que le président est en train maintenant de corriger les choses, vous avez dit non, qu'il ne devrait pas le faire. Corriger qui ? Vous dites qu'on a parlé de l'éducation ici. Il dit qu'il y a de mauvaises graines au sein de l'éducation. On a dit « Oui, le président est en train d'agir. » C'est l'action d'Alain. C'est facile. Non, non, non. On va progresser. Moi, je ne peux pas progresser. Merci. 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 Merci à tous d'avoir été de notre. C'est la fin de cette émission. Comprendre l'actualité avec le même plaisir. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h05 en compagnie de toute l'équipe pour vous servir à notre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison d'en Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique. Société. Économie. Culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec Sérieux. Comprendre l'actualité, finis vos interrogations.